Générique ... Bonsoir, bienvenue dans le 20h. Nous sommes le lundi 9 octobre. Voici les titres de ce journal. C'est la réponse d'Israël aux attaques du Hamas, le siège total de la bande de Gaza. L'armée israélienne a déjà frappé 500 cibles la nuit dernière, mais pour le moment, pas question d'entrer dans Gaza. C'est un carnage. Au moins 260 personnes sont mortes, abattues par les terroristes du Hamas lors de l'attaque du festival près de Gaza. Agnès Varamian s'est rendue sur place. Marc de Chalvron a lui rencontré les habitants d'une ville martyre au Fakim. Ils seront en duplex. En France, 600 000 retraités qui touchaient des petites pensions ont bénéficié d'une augmentation aujourd'hui, parfois de 100 euros. Et ce n'est pas fini. Nous vous dirons qui aura encore droit à une hausse. Le fait du jour, c'est l'annonce par Israël du siège complet de Gaza. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de gaz. Et le Hamas annonce que les bombardements israéliens ont fait monter le bilan à 560 morts. Il assure que 4 otages israéliens ont également perdu la vie et menace de tuer des otages en réaction aux raids. En Israël, les commandos du Hamas ont été maîtrisés, mais les tirs de roquettes se sont poursuivis, notamment sur Jérusalem. Alors, l'armée israélienne mobilise 300 000 réservies sur les 465 000 que compte le pays. Des dizaines de milliers sont déjà massés autour de Gaza. On retrouve notre correspondante Agnès Varamia en direct de Nétivote, près de la frontière. Agnès, est-ce que l'armée se prépare à entrer dans Gaza ? On a appris aujourd'hui qu'un deuxième Français se trouvait parmi les victimes des attaques. 14 autres sont toujours portés disparus. Sont-ils morts ? Israël a donc fait le choix du blocus de Gaza en représailles. L'Union européenne a d'ailleurs également suspendu son aide au développement en faveur des Palestiniens. Gaza est déjà isolée, c'est un territoire fermé. Bonsoir Samasoula. Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne Gaza ? Alors, regardez, Gaza, c'est cet étroit territoire coincé entre Israël à l'Est. Comment se sentir en sécurité quand son pays est attaqué au sud et au nord ? On retrouve Marc de Chalvron en direct d'Ashkelon. Marc, cette vulnérabilité inquiète et met en colère les Israéliens qui en veulent à leur armée et surtout à leur gouvernement. Oui, effectivement, c'est une question qui revient sans cesse pour le pouvoir d'achat. Le dernier Nobel de la saison, celui d'économie, a été décerné à l'américaine Claudia Dupree. Et nous salions les téléspectateurs qui nous regardent à Winnipeg, grâce à TV5MONDE. Sous-titrage Société Radio-Canada A masse couche le